Bonjour à tous, c'est Claire, dans cette vidéo je continue donc le challenge qui a été lancé par Etoni avec donc les questions du 3 janvier et du 4 janvier. Alors, les questions. Donc la première, êtes-vous un collectionneur de tarot ? Alors oui, j'ai beaucoup de jeux, j'en ai une soixantaine maintenant. En fait, je n'ai pas toujours été une collectionneuse de tarot, ça fait peu de temps que je les collectionne, mais ma collection a grandi très vite. Donc ça fait, je ne sais pas, 2 ans et demi, 3 ans. Au début, non même un peu plus. Au début j'en ai acheté quelques-uns, puis après j'en ai acheté de plus en plus. Donc pourquoi est-ce que je les collectionne ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup, voilà, j'aime l'art, j'aime la peinture. Donc pour moi, c'est acquérir des objets d'art en fait. C'est un artiste qui a travaillé pour faire un jeu. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise. Après, aussi, je n'utilise pas les mêmes jeux en fonction de ce que je fais. Donc ça me permet d'avoir plusieurs jeux pour faire des tirages différents. Et puis aussi, je mélange des tarots et des oracles quand je fais des tirages. Donc d'ailleurs, dans la question, comment est-ce que j'utilise ces decks dans mes lectures ? Un seul deck, plusieurs decks, comment est-ce que ça m'aide dans ma pratique ? Alors oui, en fait, ça dépend. Voilà, je fais toujours tout à l'intuition. Quand je fais des tirages pour moi, souvent j'utilise plusieurs decks. Quand je fais des tirages pour les autres, ça dépend. Souvent, j'utilise un tarot et un oracle. Donc je mélange les deux parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même... Un oracle, il va... Comment dire ? Ils n'apportent pas la même chose. Un tarot, il va donner des choses plus précises. Alors qu'un oracle va donner quelque chose de plus général, une ambiance. Ou alors, par exemple, je vais mélanger des oracles. Alors là, c'est un des oracles différents, mais des jeux de Mademoiselle le Normand avec un oracle. Donc là, le Normand, c'est très pratique. C'est très... On a des informations qui sont très détaillées et plus pratiques. Alors qu'un oracle ou une carte de tarot va donner quelque chose de, cette fois-ci, plus général, qui va plus englober le développement, en fait... Le développement de la personne, sa mission de vie, etc. Voilà, donc je mélange assez facilement. Les systèmes, d'ailleurs, vous avez vu, je vous ai proposé certains tirages avec même trois jeux. Le tirage de l'année, il est fait avec trois jeux. Alors, et puis donc, en fonction de la question, je vais utiliser des jeux différents. Si quelqu'un est en souffrance, il a besoin de faire ressortir des choses au niveau de l'inconscient, etc. Je vais prendre un jeu qui favorise ça. Donc un jeu sur lequel on peut se projeter plus facilement. Si son univers est plutôt sombre, je vais prendre un jeu sombre. Si son univers est plutôt enfantin, je vais prendre, par exemple, le tarot d'Alice. Voilà, donc c'est... Si la personne a un univers plutôt chamanique, je vais prendre le Vision Quest. Voilà, donc ça, c'est... Si c'est plutôt une question d'amour, je vais prendre le Shadowscapes ou d'autres tarots qui sont plus axés sur les relations. Donc voilà, ça, c'était la question du 3 janvier. La question du 4 janvier, quel est votre jeu de tarot préféré ou jeu oracle ? Moi, j'ai élargi aux oracles. Et on a droit à trois si on est collectionneur. Donc j'en ai choisi trois. C'était assez difficile parce que, en fait, j'aime tous mes jeux. Donc c'est super difficile d'en choisir trois. J'en ai quand même réussi à en choisir trois. Alors le premier, c'est le Shadowscapes. Je l'aime beaucoup. Ceux qui le connaissent, j'ai découpé. Donc on n'a pas les titres. Mais si jamais un jour vous l'achetez, vous avez les titres dessous. C'est un tarot qui était sorti en français aussi. C'était le tarot des mondes oniriques. Et je ne sais pas, on ne le trouve plus. Je l'ai acheté en anglais. C'est un tarot qui est vraiment magnifique. Je remercie encore Vincent pour m'avoir transmis une copie du livre qui avait été fourni avec le jeu en français. Voilà, donc c'est un tarot qui est mystique, en fait. Qui est un peu pour les gens aussi rêveurs. Mais sur lequel il y a énormément de choses à voir. Il est très... Moi je le trouve très facile à lire. Et il met dans une ambiance, par exemple pour les questions d'amour, il met dans une ambiance d'amour. Voilà. Je vais vous montrer quelques-uns. Vous l'avez vu aussi sur d'autres, sur des tirages que je vous ai montrés. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un tarot qu'on m'a offert cette année, que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps. Mais que je n'avais pas acheté. Donc c'est un cadeau. C'est le Vision Quest. Donc lui, il est plutôt chamanique. Et puis il est sur une base du tarot tot, que j'aime aussi beaucoup. Qui est un des tarots de référence avec le Marseille et avec le Rider Waite. Donc voilà, on a des images plutôt d'Indiens, d'Amérique. Avec des mots-clés en fait dessous. Qui ne sont pas tout à fait les mots-clés du tot. Mais il y a moins de détails au niveau des dessins qu'un Rider Waite. Ça ne suit pas la tradition Rider Waite. Je l'adore. Il a quelque chose. Par contre, je l'ai plutôt utilisé pour moi. Je l'ai peu utilisé pour d'autres personnes. Voilà. Et puis le troisième jeu, je n'ai pas pris un tarot. J'ai pris un oracle qu'on m'a offert pour Noël. Alors vous en avez vu un petit peu. Vous avez vu quelques cartes dans la vidéo que j'ai faite sur les énergies de la semaine. Donc c'est un oracle. Je vous montre la boîte qui vient de Russie. Qui a une base de Mademoiselle Lenormand. Donc il y a les 36 cartes qu'on retrouve dans les Lenormand. Mais là, on a beaucoup plus de cartes. Je ne sais plus combien c'est. 73. Il y a, je crois qu'il y a 80 cartes. 103 cartes. Voilà. Donc il y a 103 cartes. Et il s'utilise un peu comme Mademoiselle Lenormand. Mais avec 103 cartes. Donc 103 mots-clés. Ça c'est celui que vous avez déjà vu dans le tirage à la semaine. Donc voilà, il y a la lettre. Là, on va avoir le fantôme. Le masque. Le rider. Donc là, c'est le cavalier. Le Lenormand. Le fer à cheval. La croix. On retrouve là le Lenormand. Le papillon. Alors ce que j'aime bien dans Starro. Bon d'abord, j'aime bien parce qu'il vient de loin. Enfin, dans Starro, pardon. Dans ce jeu, il vient de loin. Il y a un côté exotique. Bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Qui me l'a offert. Et il a... J'aime sa couleur un peu violet-bleu. J'aime... Il y a beaucoup d'animaux. Donc moi qui travaille avec les animaux totems. Ça me permet aussi d'utiliser ça dans les tirages. J'aime son côté sombre sans être complètement sombre. Parce qu'il y a des très jolies cartes qui sont assez lumineuses. Et puis oui, il a un côté doux. Malgré le fait qu'il soit sombre. Et quand on fait, par exemple, on ne peut pas faire des grands tableaux. Il faut vraiment avoir une grande surface. Mais quand on fait des tirages en neuf cartes, c'est vraiment super joli. On a la lecture qui est très facile. Parce que dans le normand, ceux qui tirent le normand, vous le savez, c'est important que quand on voit la carte, tout de suite, clac, on percute sur qu'est-ce que la carte représente. Que la carte ne soit pas complexe. Donc là, les images sont jolies sans que l'image soit trop complexe. Donc on voit tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. J'adore la clé. Elle est vraiment jolie. On dirait une clé de château romantique. Voilà. Donc ça, ce sont les trois jeux que je préfère. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour continuer donc ce challenge. Bye bye !